Merci de nous recevoir chez vous. Comme on le sait, depuis près de deux mois maintenant, le Président de la République a rendu le port obligatoire des masques sous peine de payer une amende de 30 000 francs guinéens. Pour commencer, dites-nous où en est-on sur le bilan financier de ce port obligatoire des masques ? Merci beaucoup pour cette question. Je sais que ce n'est pas la première fois que les organes de presse interpellent la police nationale par rapport à la gestion, d'abord au recouvrement et à la gestion des contraventions dues au non-port de masques de balette. Tout à fait au début, et dès que le Président de la République a pris la décision, nous, au niveau de la police nationale, nous nous sommes réunis en cadre, en comité de réflexion pour savoir comment et quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour que cette mesure soit appliquée de façon pérenne et rigoureuse. Surtout que quand on sait que lorsqu'une mesure est prise, il y a plusieurs entités qui peuvent se prendre la paternité du travail à faire. Alors, le directeur général de la police nationale a instruit que cette mesure soit appliquée strictement que par des commissaires centraux sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est l'une de toutes mesures que la gestion générale a usagée pour éviter la perception par-ci, par-là, de façon à ne pas avoir une visibilité, une traçabilité sur les montants perçus. Donc, les commissaires centraux ont été instruits, chacun en ce qui le concerne, et dans sa zone de compétence, à passer au recouvrement ou à l'imposition du port de masques. Et dans cette situation, nous avons aussi réfléchi à ce qu'il faut faire pour avoir la traçabilité, parce qu'il ne faut pas percevoir l'argent avec les gens, et les garder au niveau de la police sur le manque et sans pourtant rendre compte. Donc, nous avons instauré ce qu'on appelle des registres de contravention au niveau de l'ensemble des commissaires centraux où les montants recouvrés sont consignés avec des rubriques noms, prénoms et filiations, numéros de téléphone, montants recouvrés et l'émarchement de la personne contre-valente. Donc, ces registres ont été instaurés et mis en place au niveau de l'ensemble des commissaires centraux. D'ici là, nous avons demandé au ministère de la sécurité de la protection civile de bien vouloir s'adresser à son homologue du budget pour mettre à disposition des caméras de contravention. Mais qu'à cela ne tienne bien l'arrivée de ces caméras de contravention, nous avons instauré ces registres qui ont été mis et à nuire au niveau de tous les commissaires centraux. Donc, c'est ce qui a commencé. Pour un premier temps, il y a eu des correspondances entre la direction générale et le ministère de la sécurité, mais aussi entre le ministère de la sécurité et la hiérarchie, notamment la présidente de l'art publique, mais aussi le ministère du budget, pour savoir qu'est-ce qu'il faut en faire des recettes dues à l'imposition de ces contraventions. Et ça nous a été demandé de verser l'intégralité de ces montants au niveau du trésor public. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait déjà trois versements. Les reçus sont là. Vous pouvez les témoigner. Peut-être que je vais faire des photocopies pour les redonner. Donc, ces montants ont été versés au niveau de la Banque centrale pour compte du trésor public. À date, nous avons recouvré environ 55,450,000 francs qui sont déjà encaissés au niveau de la Banque centrale au compte du trésor public. Il est reçu que nous avons sous la main en fourfoie. Ça veut dire que ces montants, jusqu'à preuve de contrée, ne sont pas mis à la discussion de la preuve de police, mais sont directement mis à la disposition de l'État à travers la Banque centrale et le trésor public. Est-ce que vous avez mis en place des projets bancals pour utiliser ces fonds ? Bon, il ne nous appartient pas d'initier l'utilisation de ces fonds. Puisque ça nous a été dit de verser au niveau du trésor public, nous nous attendons et les autres instructions, mais pour le moment, tous ces montants sont directement versés au niveau de la Banque centrale au compte du trésor public. D'accord, mais qu'est-ce que vous appelez, puisque jusqu'à présent, on apprend qu'il y a des réticences par endroit, certaines personnes refusent jusque-là de porter ces masques, notamment à l'intérieur du pays. Et quel appel vous avez à lancer à l'endroit de nos concitoyens ? Et ça, c'est une très bonne question, parce que si vous voyez les statistiques de recouvrement de ces contraventions au niveau des commissaires centraux, au niveau de certaines localités, et tout à fait, au début, il y a eu une réticence, donc les montants recouvrés étaient très faibles. Mais plus tard, deux semaines après, puisqu'on pensait que c'était un feu de paille, certains continuaient à sortir sans mettre les barrettes. Donc les montants recouvrés durant la deuxième phase ont été un peu plus élevés que celui de la première phase. Et subitement, ces derniers temps, c'est vrai, il y a eu des baisses de montants dues au fait qu'il y a eu des réticences. Et toutefois, la police continue à travailler sur le terrain. Et quand vous parlez de l'intérieur du pays, c'était dans les zones périphériques de Conakry, où il y avait des réticences. Mais les autorités administratives et politiques de ces zones périphériques ont pris les décisions pour que l'imposition du port de masques soit respectée à tous les niveaux. Parce que ce n'est pas à l'avantage de quelqu'un. Mais c'est dans l'intérêt de tous. Se protéger, ça veut dire que se protéger aussi autrement. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pensons que la police continue à recouvrer ces montants. Et peut-être que la première quinzaine du mois de juin, il y a aussi un versement qui va être fait à la banque. Donc le montant de 55 millions 480 qui sont déjà encaissés sont augmentés à travers l'activité que le commissaire Centro est en train de mener dans la ville de Conakry. Un dernier mot peut-être ? Le dernier mot que je vais lancer aux populations, c'est de leur dire que le port de masques de bavettes ne gêne à personne. C'est vrai que c'est contraignant. Mais nous sommes dans une situation d'urgence. Et cette situation d'urgence nécessite des mesures exceptionnelles. Et pour cette période que chacun accepte de porter les bavettes pour se protéger soi-même, mais aussi pour se protéger les autres aussi. Et surtout qu'en Afrique, nous n'avons pas connu tellement de drames à travers le Covid-19, tels que les pays européens, les pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud, comme vous le voyez tout le temps, où il y a des décès, des milliers et des milliers de personnes qui meurent tous les jours. Mais chez nous, en Afrique, pratiquement, le taux est minime par rapport au nombre de contaminés. Je peux même dire que c'est un voisin, selon les chiffres que l'ANS communique, selon les chiffres que certains pays africains communiquent, le taux de mortalité par rapport au taux de contamination ne dépasse pas à peu près les 60%. Donc, ça veut dire que les États sont en train de fournir des efforts pour vaincre le Covid-19. Mais d'ici là, il faudrait que chacun accepte de se soumettre aux mesures partenaires pour que nous en finissons complètement avec cette pandémie qui est en train d'endouer et d'écrouiller les économies de tous les pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup.